Comment faire de la photo macro sans objectif macro ? Alors, ça peut te sembler dingue comme ça, mais c'est possible. Alors, quand je dis c'est possible, attention, tu ne pourras pas obtenir la même qualité qu'un vrai objectif macro, mais je vais te présenter dans cette vidéo un petit objet qui coûte moins 30 euros. Alors, pour être honnête, je crois qu'il coûte même 25 euros. Je l'ai acheté à 25 euros et qui me permet de vraiment diminuer grandement la distance de mise au point de mon objectif photo pour faire quasiment, je dis quasiment, mais quasiment de la photo macro, d'accord ? C'est-à-dire très, très proche du sujet. Et ça, c'est grâce à cet objet-là. Tu vois, ça se présente tout simplement comme ça. Je vais te le présenter dans cette vidéo aussi. Et tu vas voir, ça fait vraiment des miracles, surtout par rapport à son prix. Si tu subis bien cette vidéo-là, tu verras que tu pourras faire approximativement de la photo macro pour un prix défiant toute concurrence, c'est-à-dire que tu vas payer 25 euros pour ça au lieu de payer quasiment 1000 euros pour un véritable objectif macro de qualité. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la photo macro ? La photo macro te permet, pour vulgariser ça, de faire de la photo de détail, c'est-à-dire de très, très proche. On entend souvent la photo macro qui est employée pour la photographie des insectes avec notamment des détails hallucinants sur les yeux des insectes, des mouches, etc. sur les fleurs, les plantes, sur différents objets au quotidien qui te font voir les choses d'une manière totalement différente parce qu'on n'a pas l'habitude de voir les choses de cette manière-là. C'est pour ça que ça nous semble vraiment extraordinaire. Des choses simples peuvent nous sembler extraordinaires. C'est pour ça que je trouve vraiment intéressant de se lancer dans la photo macro. Alors, si tu n'as pas l'intention d'en faire un véritable métier ou alors une véritable passion et que tu veux juste expérimenter la photo macro, je ne pense pas que tu sois dans une situation où tu souhaites investir dans un objectif macro à 600, 700, 800, 900 ou 1000 euros ou plus. Tu veux plutôt pouvoir tester ou le faire de manière occasionnelle sur certaines situations, sur certains objets, sur certaines choses spécifiques et tu voudrais pouvoir tester ça. Et donc, c'est là que m'est venue l'idée de chercher quelque chose, un moyen me permettant de faire de la photo macro sans avoir à investir dans un véritable objectif macro. Et je suis donc tombé sur ce petit objet-ci que je te présente juste ici. C'est de la marque Maike. Tu vois, ça se présente de cette manière-là. Donc, on peut enlever les deux côtés. Et il y a deux anosies, il y a deux montures. Donc, qu'on peut tout à fait enlever. Comme ça, tu vois, on peut les enlever. Mais moi, j'aime bien les laisser, en fait, directement attachés ensemble pour amplifier l'effet macro. Donc, je vais te montrer tout de suite cette simple monture à 25 euros. Et tu vois, la différence qu'on peut faire par rapport à un objectif classique, par rapport à la distance de mise au point classique. Donc, j'essaie de prendre en photo le capuchon de mon objectif Tamron. On est très, très proche des lettres. Tu vois vraiment les détails, même la texture des lettres. Donc, j'ai pris deux photos différentes. J'ai essayé de faire la même chose avec mon objectif Tamron, sans cet objet-ci. Et tu vas voir qu'on n'arrive pas du tout à obtenir le même résultat. Tu vois que la distance minimale de mise au point est beaucoup plus élevée, beaucoup plus éloignée. Et donc, le plus proche que je puisse être en réussissant à faire le focus sur mon capuchon, c'est cette distance-ci. Tu vois très bien que le résultat est totalement différent. On est assez loin des lettres et on n'arrive pas à percevoir la texture des lettres comme on avait pu la percevoir grâce à cet objet-ci. Autre exemple avec le capuchon Mikey, justement, j'ai fait exactement la même chose. Tu vois la différence entre les deux. Sur ces photos-ci, on voit effectivement vraiment la texture du capuchon. On est très, très proche. Et en essayant de faire la même chose sans cette monture macro, effectivement, tu vois qu'en étant à la même distance, on est totalement flou. Et donc, pour pouvoir réussir à faire la mise au point, on doit se reculer. Et en reculant, voici la distance minimale de mise au point possible avec cet objectif sans cette monture. On obtient cette photo. Et c'est aussi très, très impressionnant de faire ça sur l'œil. J'adore faire ça sur l'œil, sur les yeux. Et j'essaie de faire une petite vidéo, une courte vidéo pour te montrer la différence, effectivement, avec et sans cette monture-là. Donc, tu vois très bien qu'on peut être très, très proche de l'œil. On voit même l'intérieur de l'œil grâce à la monture macro. Et sans cette monture macro, à la même distance, tu vois qu'on est totalement flou. Et tu dois effectivement reculer pour pouvoir gagner en netteté, c'est-à-dire réussir à faire la mise au point. Et tu vois très bien qu'à partir du moment où on atteint la distance minimale de mise au point avec un objectif classique, on n'est pas du tout à la même distance et on n'obtient pas du tout le même résultat. Donc, tout ça pour te dire que si tu veux économiser des centaines et des centaines d'euros alors que tu veux t'essayer à la photo macro, cette petite monture est faite pour toi. Tu devrais l'essayer. Ça coûte 25 euros, donc rien du tout. Et par rapport à ce que ça donne comme résultat, c'est juste bluffant. C'est extraordinaire. Par contre, si tu souhaites en faire ton métier, si tu souhaites faire de la photo macro de manière professionnelle ou si tu souhaites tout simplement faire une passion mais avec une pratique quotidienne de la photo macro, dans ces cas-là, je te conseille quand même d'investir dans un objectif macro qui te donnera une qualité vraiment professionnelle. On est bien d'accord ? C'est une petite monture à 25 euros. Ça te donne des résultats bluffants. Mais comparé à un objectif macro qui est dédié pour ça, tu n'auras pas les mêmes résultats. Mais honnêtement, pour une pratique occasionnelle, ça fait largement l'affaire. Je ne compte plus m'en passer. Si je veux faire de la photo de détail de très près, si tu fais de la photo de mariage, tu veux photographier des bagues ou des choses comme ça par exemple, cet objectif-là est juste magnifique. Donc d'ailleurs, je te mets le lien dans la description pour aller te le procurer immédiatement et t'essayer à la photo macro immédiatement. Tu verras le résultat, c'est bluffant. Tu m'en diras des nouvelles dans les commentaires. Si tu débutes la photo, je te conseille de cliquer sur le premier lien en description pour télécharger ton guide gratuit sur la photo. Je te présente les 5 meilleurs appareils photo pour débuter dans les meilleures conditions et avec un petit budget. Je te donne également mon choix personnel si j'étais à ta place. À la fin de ce guide-là, tu auras également un petit cours sur le triangle d'exposition pour te permettre de maîtriser ouverture, vitesse, ISO qui sont la base de la photographie. Si tu as apprécié la vidéo ou si elle t'a aidé, clique sur le bouton like et surtout abonne-toi pour devenir un meilleur photographe après chaque vidéo.